Tous ceux qui ont été soit expulsés de l'AFA sous contrôle fonteniste, soit l'ont quitté d'eux-mêmes se retrouvent fin 1953 pour la recréer puisque l'autre s'appelle dorénavant FCL. Traumatisés par cette singulière aventure, ils adoptent des structures organisationnelles très lâches, correspondant à la coexistence des divers courants et tendances se réclamant de l'anarchisme. a Possibilité et nécessité de connivence de toutes les tendances b Autonomie, c'est-à-dire absence d'autorité de chaque groupe c Suppression de tous les organes centralisateurs, genre comité national d Responsabilité personnelle, jamais collective e Organe du mouvement situé au-dessus des tendances et liberté pour chacun d'éditer des organes particuliers Ainsi d'ailleurs qu'à toute activité s'exerçant dans le cadre de la culture, de la recherche, de l'action ou de la propagande anarchiste F Relations cordiales compréhensives avec les mouvements allant dans le sens anarchiste sur un point particulier Les classes sociales ne jouent plus le même rôle dans la lutte. Les positions d'esprit les remplacent. Enfin, des statuts précis sont élaborés et une association de sauvegarde créée afin d'éviter tout nouveau coup de force contre l'organisation. Les groupes Louise Michel, du quartier Montmartre de Paris, et Sébastien Faure, de Bordeaux, sont les piliers de la nouvelle FA et de son organe Le Monde Libertaire. Plusieurs groupes dissidents de la FCL, dont le groupe Constat, se lient ensemble sous le nom de Groupe Anarchiste d'Action Révolutionnaire , publiant une revue épisodique noire et rouge. Dans leur déclaration de principe en 1957, ils prennent note également de l'expérience de la FCL, tout en se situant nettement dans la lignée plateformiste. L'organisation spécifique anarchiste-communiste est constituée par une fédération de groupes affinitaires qui se sont mis d'accord sur le principe de l'unité idéologique, en vue de présenter un front uni des anarchistes engagés dans la lutte sociale. L'unité idéologique n'est pas constituée par des principes rigides, elle pourra être révisée en fonction des adaptations nécessaires à la situation économique et sociale. L'unité idéologique entraîne l'unité tactique. Pour nous, l'unité tactique, c'est la constatation par l'organisation tout entière de la réussite de telle ou telle méthode par tel ou tel groupe et l'engagement libre de la part des autres de l'employé à leur tour. C'est la constatation par tous les groupes de la nécessité d'employer une tactique commune sur tel ou tel problème précis reconnu par tous comme s'opposant à l'ensemble. Pour le reste, il est conforme au fédéralisme que chaque groupe agisse comme il l'entend. Nous élaborerons ainsi les bases sur lesquelles des individus libres peuvent s'organiser pour une action efficace et cependant demeurer libres. Dans cet esprit, avec les idéaux et en tendant vers le but exprimé dans cette déclaration, allons de l'avant, librement et solidairement dans la fraternité. Entre temps, la guerre d'Algérie bat son plein, arrive mai 1958 et l'installation du général de Gaulle au pouvoir. La plupart des anarchistes font ce qu'ils peuvent, sans être ridicules, il s'en faut, car la solidarité avec les insoumis et déserteurs sera concrètement affirmée. Une filière en fera passer près de 600 en Suisse. Ils sont également présents lors de toutes les manifestations de rue, surtout en 1961 et 1962. Certains participent à des réseaux de soutien au FLN algérien. Le mouvement remonte lentement la pente. Une partie des GAAR décide de rejoindre la FA et se constitue en Union des groupes anarchistes communistes . L'autre partie poursuit le travail de débroussaillage, entrepris avec la revue Noir et Rouge, et publie des études sur la lutte de classe, l'anticléricalisme révolutionnaire, la franc-maçonnerie, le nationalisme, le marxisme et les expériences autogestionnaires en Espagne, en Israël, avec les kibbutz. L'UGAC effectue un revirement spectaculaire. Estimant toute activité valable impossible au sein de la FA, elle recouvre son autonomie. Renonçant à une activité autonome, elle se veut composante d'un front révolutionnaire international, regroupant d'autres révolutionnaires tels que les trotskistes de la tendance marxiste révolutionnaire de la 4e Internationale et des pro-chinois suisses. Dans sa lettre au mouvement anarchiste international, publié en 1966, elle constate que le centre de gravité de la révolution s'est déplacé vers les pays du tiers-monde, pays coloniaux ou colonisés. Et il serait dangereux que les anarchistes y soient absents. Elle se demande aussi si les peuples qui se libèrent ne libèrent pas aussi l'humanité toute entière. En quelque sorte, elle y voit le nouveau prolétariat mondial et transforme les travailleurs occidentaux en bourgeois. L'autogestion, existant en Algérie et en Yougoslavie, plus tard elle ira jusqu'à en voir des embryons chez les FLN vietnamiens, doit servir à ses yeux d'exemple à suivre. La lettre conclut que, si hélas notre appel n'était pas entendu, nous disons nettement que l'anarchisme sombrerait dans le réformisme dans les plus basses complicités et que, de toute manière, il serait mort historiquement. Qui prendrait notre héritage ? Ce qui va sombrer de plus en plus dans le ridicule et le reniement, ce sont plutôt les membres de Lugac qui, continuant leur coude à coude avec les révolutionnaires, au nom d'une autogestion mythique et trafiquée, iront s'intégrer après 1968 dans des rassemblements composés de staliniens dissidents et de quelques bureaucrates en mâle de compagnons de route. La même année, l'historien Daniel Guérin essaie de marier l'anarchisme et le marxisme, la carpe et le lapin. En prenant un bain d'anarchisme, le marxisme d'aujourd'hui peut sortir nettoyé de ses pustules et régénérer. Il élabore dans ce sens un marxisme libertaire, auquel il prête toutes les qualités. Maurice Fayolle apporte, lui, une véritable innovation en analysant soigneusement quelques points clés de l'anarchisme. Retenons-en particulièrement la distinction qu'il établit entre le pouvoir de décision et celui d'exécution dans la pratique organisationnelle. C'est cela qui différencie un responsable anarchiste d'un quelconque bureaucrate, car sa délégation ne lui donne que le droit d'exécuter les directives ou mandats précis confiés par son organisation. Le Mont des Studiantins est secoué ces années-là par toutes sortes de mini-problèmes, droits de visite chez les pavillons de filles, dans les résidences universitaires, polémiques avec quelques mandarins archaïques, etc. Sur le campus de Nanterre, des membres du « Groupe non-groupe », excroissance de la revue « Noir et Rouge » et des enragés proches des situationnistes provoquent des incidents qui, transportés au quartier latin, à Paris, dégénèrent en violent affrontements avec les forces de l'ordre. La présence des anarchistes fut très remarquée lors des défilés du 13 mai du stade Charletti, à cause de la multitude des drapeaux noirs déployés. Les nombreux slogans libertaires et inscriptions subversives sur les murs, affiches publicitaires détournés et autres espaces, réhabilitèrent le lyrisme révolutionnaire. La subjectivité effectua un retour fracassant, tout redevint possible. Cependant, malgré quelques tentatives de coordination des comités d'action et d'organisations économiques parallèles, la volonté collective ne fut pas assez forte pour trouver une solution de substitution au pouvoir d'État déliquescent. Les staliniens de la CGT, conformément à leur vocation contre-révolutionnaire, accomplirent ce que le gouvernement gaulliste ne parvenait pas à réaliser. Par des votes truqués, ils firent reprendre le travail à la RATP, et du jour au lendemain, le système se remit en marche. Toutefois, pour ceux qui avaient participé et vécu intensément ces journées, rien ne pouvait plus être comme avant, et l'esprit libertaire de mai leur redonna de la vigueur et de l'enthousiasme. Laissons Maurice Fayol tirer les leçons des événements. En mai-juin 1968, nous avons durement payé 15 années d'absence et de vide organisationnel. Les incessantes activités de quelques camarades et de quelques groupes n'ont pu combler ce vide, et alors que Paris se couvrait de drapeaux noirs, nous sommes passés à travers ces événements comme un ectoplasme à travers le brouillard. C'est-à-dire sans en tirer tout le bénéfice qui y ont puisé d'autres formations gauchistes. Si nous avions eu à cette époque une organisation valable, telle que la FA après la guerre de 39-45, avec ses structures et son journal hebdomadaire, il y aurait aujourd'hui en France plus de 200 groupes organisés, une presse au tirage multiplié, bref un mouvement anarchiste nombreux, fort cohérent, qui pourrait faire entendre sa voix dans ce pays. Ce n'est pas en ces termes, concurrentiels vis-à-vis des gauchistes et quantitatifs, que nous aurions posé la question, plutôt sur un point plus général au niveau de l'impact des idées libertaires, sans qu'il y ait suffisamment de militants pour les assumer, mais cela revient à peu près au même, car Maurice Fayol estime que la maladie infantile de l'anarchisme, son inorganisation, a handicapé le mouvement lors de circonstances éminemment favorables, comme il s'en produit peu au cours d'un siècle. Les efforts méritoires de quelques camarades et de quelques groupes n'auront guère eu d'autres résultats que de tirer les marrons du feu pour d'autres. Son analyse prend valeur de testament, car il allait décéder peu après. Aussi, prêtons lui toute notre attention, il considère l'organisation comme un outil et non, bien entendu, comme une fin en soi. Cependant, c'est un outil indispensable. Ses conditions essentielles sont que les décisions doivent être prises à un niveau collectif, par l'ensemble des militants. Elles doivent être prises non au sommet, mais à la base, non au centre, mais à la périphérie. Vu l'étendue géographique et la difficulté de réunir les groupes en permanence, il est nécessaire d'avoir des délégués, prenant ces décisions lors des congrès, instances souveraines. Il ne faut pas confondre congrès et colloque, lieu de confrontation des idées, afin de veiller à ce que les responsabilités des organismes de coordination et d'exécution ne se transforment en appareils de direction ou en bureaucratie inamovible. Il faudrait qu'existe un contrôle permanent de la base et qu'une rotation fréquente des responsables ait lieu. Au même moment, un groupe autonome, le groupe Kronstadt, rien à voir avec celui du Mémorandum, publie un projet de principe organisationnel d'une organisation communiste libertaire. C'est le fruit d'une dizaine d'années d'expérience et en tant que telle essaie de tenir compte de ses enseignements. Après une déclaration liminaire sur la nature et le rôle d'une organisation révolutionnaire, il y est affirmé la pluralité de telles organisations, à savoir qu'il peut en exister plusieurs se qualifiant de révolutionnaires, mais aucun ne peut prétendre au monopole. Toutes doivent tendre à s'unifier dans le fait révolutionnaire, se fondant alors dans les organismes unitaires de base des luttes, embryons des conseils des travailleurs. C'est une rupture avec le patriotisme organisationnel si répandu jusque-là ainsi que le refus de tout avant-gardisme. Il est précisé ensuite qu'une telle organisation, en tant que moyen, doit correspondre au but fixé. A savoir, dès sa constitution et dans son développement, elle doit abolir en elle les séparations et divisions mentales et sociales dirigeant-exécutant, ne pas se laisser reproduire les rapports pyramidaux existant dans la société dominante, ne pas combattre l'aliénation sous des formes aliénantes. Ce projet spécifie qu'il va de soi que l'adhésion à une organisation révolutionnaire est incompatible avec l'appartenance à une autre organisation, dont la nature et les moyens ne correspondraient pas aux objectifs révolutionnaires. La pratique organisationnelle s'inspire directement de la plateforme, remise à jour dans sa formulation. Il est fait mention d'une ligne politique qui fonde la démarche collective de l'organisation. Par ligne politique, il faut comprendre un ensemble de prises de positions générales et particulières sur les questions de fond et d'actualité. Elle n'est pas figée, car soumise à la confrontation permanente des analyses et expériences de l'ensemble des militants. Un point limite fondamental est constitué par l'application obligatoire par tous les adhérents des décisions prises collectivement. La pratique organisationnelle est très détaillée. En fait, elle récapitule tous les acquis des pratiques organisationnelles précédentes, les statuts de l'alliance bakouninienne, la quintessence des textes plateformistes et l'expérience des années 1960. Les années 1970-1976 sont ainsi secouées par de nombreuses scissions aux simples disparitions, comme celle de la revue Noir et Rouge. Au bout du compte, l'ORA et l'OCL finissent par céder la place à deux organisations stables, l'OCL et l'UTCL « Union des travailleurs communistes libertaires » teintée de conseillisme et de marxisme, qui se réclament jusqu'à ce jour du courant communiste libertaire. Le déchet est énorme par rapport aux milliers de militants s'en étant réclamés depuis 1968. À quoi cela tient-il ? Peut-être à une période de digestion des idées, nécessaire pour échapper au confusionnisme, mais également au contexte global du pays, au repli sur leurs problèmes personnels de beaucoup et puis surtout à l'absence d'une alternative libertaire crédible au système actuel. Depuis une dizaine d'années, le mouvement anarchiste français s'est assagi et ne connaît plus ses soubresauts. L'AFA, l'organisation la plus importante, a franchi un cap en se dotant de bons moyens de propagande, une radio, un journal hebdomadaire et une excellente librairie. En outre, elle a remis à jour ses principes de base, reconnaissant l'existence de la lutte de classe, dont la finalité doit être l'instauration d'une société anarchiste. Elle incite les travailleurs et l'ensemble des exploités à combattre les médiations qui vont à l'encontre de leurs intérêts de classe, et a opté pour l'action directe, c'est-à-dire pour des actions décidées et menées sans intermédiaire, et sa coordination sur le mode fédéraliste. Tout en renouant avec l'anarchisme social, elle conserve néanmoins un caractère organisationnel synthésiste, rejetant la responsabilité collective et prônant la personnalisation des responsabilités. Elle s'appuie sur plusieurs dizaines de groupes dont certains sont très bien implantés localement, publiant souvent des périodiques d'excellente facture. Parallèlement, il y a des anarcho-syndicalistes, disséminés parmi les divers syndicats, et un certain nombre de groupes liés à la publication de revues, magazines et journaux de qualité. Ajoutons plusieurs coopératives libertaires, librairies, restaurants, imprimeries, huit à un moment en France, et même des fermes autogérées. Il est regrettable que l'information ne circule pas davantage sur toutes ces réalisations. Souhaitons que cette lacune soit réparée de sorte que ce courant coopératif libertaire s'accentue.